Pierre Palmade, les familles des portes-plaintes contre l'acteur Une semaine et un jour après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade, les familles des victimes ont annoncé leur ferme intention de porte-plainte contre l'acteur. C'est ce que révèle Pure Pople, ce samedi 18 février. Pierre Palmade est dans la tourmente. Vendredi 10 février 2023, le comédien a provoqué un accident de la route en Seine-et-Marne. Ce dernier s'est déporté et a frappé de plein fouet une voiture qui arrivait en face. Une mère de famille enceinte a perdu son bébé, un enfant de 6 ans a été placé dans le coma et son père au volant de la voiture se trouve dans un état grave. Ce dernier a subi cette opération. Ce jeudi 16 février, BFM TV indique que le garçon de 6 ans est sorti du coma. C'est la famille du petit garçon qui a annoncé la bonne nouvelle à la chaîne d'information en continue. Il a la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête. C'est pourquoi il a des difficultés à parler, boire et s'alimenter, a détaillé le neveu de la famille, qui a témoigné à visage caché. Ce dernier a ajouté qu'il ne pouvait dire que des phrases très courtes. La seule émotion qu'il a pu manifester jusqu'à présent est lorsqu'il a vu sa mère, il a souri. A-t-il ajouté ? Et de continuer, il est défiguré et alimenté par une sonde. La famille des victimes a confié aux caméras de BFM TV qu'ils étaient toujours insensibles aux excuses du comédien. Au micro de RTL, une proche de la famille n'a pas tardé à s'exprimer face à cette situation très difficile à vivre. Elle a assuré que les excuses de l'humoriste étaient-ils recevables ? Non, moi, je n'accepte pas ces excuses. Pardon, mais c'est trop facile. Il y a deux vies en danger, on ne sait même pas s'ils vont se réveiller. A-t-elle déclaré ? Et d'ajouter, vous ne vous rendez pas compte. Si cela se trouve, il va rester handicapé toute sa vie, il va s'en rappeler toute sa vie de cet accident. Ce samedi 18 février, nos confrères de pure peuple avancent que les familles et les victimes de la meugane. Ainsi que Michel G, conducteur du VLC, lui aussi impliqué dans cet accident, ont décidé de porter plainte contre Pierre Palmade. Tous se sont constitués partis civils. Un nouvel épisode judiciaire à suivre.